Je travaille avec des pochoirs, donc il y a un temps d'élaboration et de fabrication des pochoirs qui est très lent. La rue c'est mon lieu d'intervention et aussi le lieu du contact et de la rencontre avec le public. La rue me fournit un support contextuel, c'est-à-dire que mes œuvres ne valent que par l'interaction avec un environnement ou une temporalité. Donc l'idée c'est quand même d'aller à la rencontre du public et de créer des œuvres éphémères qui puissent signifier quelque chose dans l'espace public. Donc j'ai choisi pour principale thématique la citoyenneté. Les images que j'ai réalisées là-bas s'adressaient avant tout au public français dans un premier temps pour leur faire comprendre à un moment où on ne montrait que des images d'afflux de réfugiés pourquoi il était nécessaire de les accueillir. C'est ensuite dans les semaines qui ont suivi à la fin du mois qu'il y a eu davantage d'images de la guerre et des destructions, en particulier des images des zones qui avaient été occupées par les Russes et qui avaient été libérées par les Ukrainiens. Mais au tout début de la guerre il fallait faire des images sur place et c'est pour ça que je suis parti là-bas par la nécessité et un sentiment de devoir. Et c'est important pour moi de préciser que ça s'est fait dans un cadre de collaboration avec le gouvernement ukrainien. Parce que si un artiste va là-bas je pense que c'est important d'avoir leur sentiment, l'accréditation, l'approbation des Ukrainiens, y compris dans ce qu'on peint pour ne pas commettre de maladresse. Pour que ce qu'on peint soit digne et qu'il aille bien dans le sens de qu'il peut servir aux Ukrainiens et non pas s'aider à des thématiques un peu faciles. Le caractère éphémère de mes œuvres dans l'espace public il est inhérent à ce type d'œuvres. Mais en Ukraine j'ai voulu que ça soit encore plus manifeste parce qu'en peignant sur des supports qui étaient dégradés par les bombardements, par les destructions commises par les Russes, j'ai voulu que dès que les choses soient reconstruites mes œuvres puissent disparaître comme un signe de retour à la vie. C'est-à-dire que l'éphémérité de mes œuvres c'est avant tout la puissance de la vie. Si j'avais un message pour les jeunes artistes et pour les jeunes gens c'est de leur dire engagez-vous. Engagez-vous pour les causes en quelles vous croyez. Soyez altruistes. Ne cherchez pas à comparer votre engagement à celui des autres. Vous avez tout à fait la liberté de vous engager pour les Rohingyas, pour les Ouïghours, pour l'Arménie, pour l'Ukraine, pour la Palestine, pour ce que vous voulez. Ce qui est important c'est que chacun de vous fasse. Les engagements sont tous importants. S'engager c'est avant tout la liberté, c'est choisir et c'est ne pas se laisser dicter ce qui doit nous intéresser. Faites-vous plaisir, engagez-vous. Sous-titrage ST' 501